Parce que depuis un bon moment, nous sentons beaucoup de manquements dans la commune. Après des études un peu avancées, après des réflexions sur les difficultés que nos parents, nos mamans, nos pères et autres vivent, nous avons vu la nécessité de créer ce mouvement pour prendre en charge ces problèmes. Dans votre taxe liminaire, vous avez fait le procès de la commune pour dire que votre commune est prise en otage par l'état du Sénégal d'une part et par l'équipe municipale dirigée par Tombonguay, de l'autre part. Dites-nous justement pourquoi vous avez avancé une telle affirmation. Pas l'équipe municipale Tombonguay en tant que telle, mais nous avons vu, bon, depuis la création de la commune de Djemberin, depuis même la création en commune territoriale, il y a beaucoup de manquements dans tous les secteurs. Parce que là, dans le secteur de la santé, la commune n'a que quelques cases de santé avec des aides soignants. Or, tous les jours, nous recevons des centaines, voire des milliers de visiteurs qui viennent sans qu'on connaisse même l'état de leur santé et qui peuvent directement entraîner une épidémie sans qu'on n'y ait une solution à cela. Nous disons qu'il est temps à ce que le plateau médical de la commune de Djemberin soit relevé pour que la population puisse bénéficier d'un secteur de santé digne de son nom, qu'il y ait des ambulances et que même dans le côté de l'aménagement, nous ne constatons qu'une seule route, l'axe qui mène Bocot-Djemberin. En dehors de cela, quand vous entrez dans le village, vous verrez qu'il n'y a que de petites routes détruites par les érogions, par les eaux de pluie et consorts. Nous demandons à ce que ces routes soient élargies et même bitunées, à ce que la population, bon, quand il y a urgence, que l'échappeur pompier, l'ambulance puisse accéder facilement et permettre à cette population d'en bénéficier. Parce qu'aujourd'hui, d'autres secteurs qui sont en profondeur, tels que les habitants de Djifondel, dans le village de Bocot, les habitants de certaines îles sont très enclavés parce que les routes qui mènent à ces secteurs sont très étroites et en mauvais état. Et sur ça, nous interpellons l'État et la commune de faire quelque chose à ce que ce problème d'enclavement soit résolu une bonne fois pour tous. Quand on parle d'autres secteurs comme l'éducation, aujourd'hui, nous constatons que les salles de classe déjà existantes sont remplies. Les élèves s'assoient par deux, voire par quatre. Et dans ces conditions, il ne peut pas avoir une bonne éducation. Nous demandons à ce que de nouvelles salles de classe soient construites, mais également qu'il y ait des constructions en hauteur pour désengorger les classes déjà existantes. mais également la création des écoles de formation pour ces étudiants qui sont allés à l'université et qui n'ont pas pu terminer leurs études, puissent bénéficier d'une formation de qualité et qu'ils puissent après aider leurs parents dans leurs besoins. L'autre secteur qui est l'esport. Aujourd'hui, nous sommes là au niveau du terrain de football de Cap-Sicrine. Et pourtant, c'est même le leader communal. Ils n'ont même pas où jouer correctement le foot. Ils s'entraînent dans un bar où ils s'essangent avec les calendros et autres. Ce qui dit que ces calendros n'ont pas ougarés. Il n'y a pas de garage, il n'y a rien dans la commune. En ce qui concerne le marché, nous n'avons que deux marchés. Là où nos mamans vendent les légumes et autres. Et c'est étroit, c'est sale. Et dans ces conditions, n'importe quelle maladie peut créer une épidémie dans le village. En ce qui concerne le marché artisanal, certes, il y a un marché, mais c'est très mal organisé. Parce que nous, notre souhait, c'était qu'il y ait une construction des cantines dès après qu'on les remette à ces vendeurs. Au lieu de laisser à ces vendeurs que chacun construise son propre cantine. Les autres ont les moyens de construire directement en ciment. D'autres n'ont pas mal. Ils cherchent des ingres et des quilles. Des huttes pour en faire. Et ça détruit le décor que ça devait avoir. Et ça tue le tourisme. Et côté aménagement, nous demandons à ce que notre roclier, comment dirais-je, une corniche au niveau du fleuve, pour carrément augmenter la beauté du village, augmenter la beauté de la commune. à ce que les visiteurs aient le courage de venir visiter parce qu'ils auront quelque chose qui va les attirer. Parce que souvent, quand ils viennent, le décor qu'ils trouvent ne les encourage pas à revenir. Et nous voulons que cela vraiment... L'autre secteur qui est la pêche, aujourd'hui, qui est normalement le deuxième secteur économique qui devrait aider la commune, est laissé en rade. C'est mal organisé. Le milieu n'est pas viable. Et on demande aujourd'hui de viabiliser ce milieu, de réorganiser ce secteur afin que ça puisse booster l'économie de la commune. Ce qui concerne également l'eau potable. C'est un vieux problème du village. Parce que depuis 43 ans, Capcom les huiles boivent de l'eau boueuse qui contient des verres. Au contraire, un problème de boire de l'eau potable. Ceux qui ont peut-être un petit salaire peuvent acheter lesquilles. L'eau minérale est contre. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un robinet. Et toute la population n'a pas la possibilité d'acheter cette eau minérale. Donc, ils sont obligés de boire directement cette eau de huile. Des puits qui n'est pas sans problème. Donc, qui peut entraîner à chaque fois un problème de huile. C'est pour lequel, souvent, on assiste à des épidémies de diarrhée et souvent liées à ces problèmes d'une mauvaise qualité d'eau. L'autre problème, c'est l'insalubrité. La poubelle. C'est un vrai problème de la commune. Et nous demandons vraiment que des solutions dignes, des solutions solides soient prononcées pour qu'au moins soulager cette population. Parce que la population en a marre de vivre avec cette poubelle dans les maisons. Nous voulons vraiment une solution, une bonne solution pour adhérer une bonne fois pour toute cette calamité. Parce que nous ne sommes pas à Dakar où c'est difficile d'évacuer la poubelle. Nous sommes ici en Casamance où, chaque kilomètre, il y a une forêt, il y a de l'espace pour bâtir des centrales pouvant traiter cette poubelle. Nous demandons donc à ces autorités de faire quelque chose et d'aider la population sur cette ancêt parce qu'il est fatigué Mais également, le système de canalisation. Parce que quand il pleut, la population souffre. Parce qu'il y a un... Bon, nous présomçons que le seul caniveau qui est là au niveau de la centrale. Dans les... À l'intérêt du village, il n'y a aucun caniveau qui peut évacuer correctement ses eaux de pluie. Et ça va dans les maisons, ça entraîne des problèmes, ça entraîne même des problèmes de santé après à la population. Nous demandons également à l'État de faire quelque chose dans le côté de l'aménagement et également la prise en charge de ces canines caribaux.